Bonjour à tous, c'est ThomasDudeBox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vampire la Mascarade Rival. Vampire la Mascarade Rival, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, qui peut se jouer à partir de 14 ans, et pour des parties entre 30 et 70 minutes. Comme son nom l'indique, Vampire la Mascarade Rival se passe dans l'univers de Vampire la Mascarade, où vous incarnez une coterie de vampires qui va essayer de devenir la plus puissante dans la vie de San Francisco, notamment en réussissant à vaincre son rival. Il s'agit d'un jeu de cartes évolutif, c'est-à-dire qu'avant la partie, vous allez devoir sélectionner les cartes avec lesquelles vous allez jouer. Vous pourrez prendre soit celle de la boîte de base, soit enrichir votre collection avec les différentes extensions. Avant la partie, il va d'abord falloir choisir les cartes que vous mettez dans votre deck de cartes d'action, les cartes qui correspondent à vos vampires que vous allez essayer de recruter, et vous allez également choisir un vampire qui sera votre leader, un refuge qui va vous donner un pouvoir constant pendant la partie, et une cabale. Cette cabale, elle va vous donner une façon qui vous est propre de marquer des points de cabale. Ces points de cabale, il y a d'autres façons d'en gagner, mais quoi qu'il en soit, le premier joueur qui réussit à en avoir 13 gagne immédiatement la partie. Une autre façon de gagner la partie, c'est de vaincre son rival. Au début de la partie, on aura pour chacun d'entre nous un rival qui nous est attribué. Moi, ce sera le joueur numéro 3. Et si je réussis à le vaincre, je gagne là aussi la partie immédiatement. Pour vaincre un joueur, il faut que soit tous ces vampires aient été vaincus et soient tombés dans la torpeur, soit que l'on lui ait fait perdre tous ces jetons de prestige. Ces jetons de prestige, c'est une réserve que l'on a en début de partie et que l'on va dépenser au fur et à mesure. Donc une fois que l'on a installé les différents éléments sur la table, on va piocher un certain nombre de cartes de départ et la partie va pouvoir commencer. Elle est organisée dans une succession de tours. A chaque tour, les joueurs vont jouer tous leurs tours et puis ce sera au tour du joueur suivant. Un tour de joueur est séparé en trois grandes phases. On a une phase de préparation où on va remettre en place les différents éléments et où on va piocher une carte citée dans le deck qui est ici. Au début de la partie, on en pioche autant qu'il y a de joueurs. Sur ces cartes citées, on va trouver différents éléments. On va trouver des événements qui vont modifier les règles temporairement. On va trouver des ennemis qui vont attaquer tous les joueurs et on va trouver des citoyens que l'on va pouvoir éventuellement attaquer. Une fois qu'on a fait ça, le joueur va pouvoir faire jusqu'à deux actions. Une fois qu'il a fait ces deux actions, il va passer à sa phase de fin de tour où principalement il va pouvoir piocher deux cartes et se faire éventuellement attaquer par les aînés humains. Puis son tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le cœur du jeu, c'est donc évidemment les actions que l'on va pouvoir faire à notre tour. Ces actions, il y en a deux types. Il y a les actions qui sont les actions libres, que je peux faire sans payer quoi que ce soit à part le coût de l'action elle-même. Et les actions classiques où il va falloir que j'incline un vampire. C'est-à-dire que j'aurai utilisé ce vampire pour ce tour s'il ne se redressera qu'à mon prochain tour. Parmi les actions libres, on va trouver tout d'abord le fait de piocher une carte dans n'importe lequel des paquets ou bien de recruter un vampire. Pour recruter un vampire, je vais le mettre devant moi. Je vais prendre autant de jetons de prestige que sa puissance de sang indiquée ici. Je vais les retourner. Je vais en faire des points de sang. Ce sera ses points de vie. Le vampire a été recruté. Les autres actions consistent principalement à jouer des cartes de notre main. Il y aura aussi des cartes qui seront des actions libres que l'on peut jouer comme ça gratuitement pour les mettre devant soi. Ici, ça me permet d'avoir un effet en particulier. Il y aura des cartes actions où il faudra tout simplement remplir les conditions inclinées à un vampire pour faire le texte de la carte. Et on va trouver également des cartes attaques. Pour pouvoir attaquer, il faut que mon vampire soit dans la rue. Au début de la partie, les vampires sont dans le refuge. Ils sont un petit peu protégés. Mais je peux les mettre dans la rue pour pouvoir attaquer. Attention, une fois qu'ils sont dans la rue, ils ne reviendront dans mon refuge qu'au début de mon tour. Pour attaquer, je peux par exemple choisir d'attaquer un citoyen. Pour attaquer un citoyen, je vais choisir une de mes trois caractéristiques. Le physique, le social ou le mental. Et il va falloir que j'ai une puissance d'attaque qui soit supérieure ou égale à la valeur de défense du citoyen. Ici, par exemple, il a deux en défense. Si je l'attaque en social avec deux, je réussis à le vaincre. Je pourrais toujours utiliser des cartes d'attaque pour augmenter cette valeur ou les effets des différents vampires. Si je réussis à vaincre un citoyen, je pourrais soit le tuer complètement pour récupérer des points de sang, soit l'attacher à mon vampire comme servant pour qu'il me donne des capacités supplémentaires. Parfois, certains me donneront également des points de cabal. De la même façon, je pourrais attaquer les unités des forces spéciales qui vont, elles, m'attaquer si jamais je ne les vainque pas. Je peux également choisir d'attaquer d'autres vampires qui seraient dans la rue ou bien qui seraient dans leur refuge. Mais attention, si un vampire est dans son refuge, il va falloir que je dépense de l'information qui est une ressource que je peux obtenir pour pouvoir aller l'attaquer. Cette information, je peux par exemple l'obtenir en défaussant une carte de ma main ou bien en demandant à un autre joueur de la défausser pour moi si jamais on veut se liguer contre un même ennemi. L'attaque se passe un petit peu de la même façon. On va choisir le type d'attaque. On va comparer la valeur de l'attaquant et du défenseur. Et la différence, c'est ce que va perdre le défenseur en nombre de points de vie. Là aussi, on pourra jouer des cartes attaques qui vont augmenter notre valeur d'attaque et le défenseur pourra soit bloquer avec d'autres vampires soit jouer des cartes en défense pour limiter la perte qu'il va avoir. Chaque vampire est évidemment unique. Ils auront tous des effets particuliers avec ici des compétences qui vont leur permettre de déclencher ou non certains effets. Lorsque j'attaque un vampire et quand je vais lui faire perdre des points de sang si jamais je lui fais perdre tous ses points de sang ce vampire va tomber immédiatement dans la torpeur. C'est-à-dire qu'il a été plus ou moins éliminé. On va le mettre de côté, on ne peut plus s'en servir et son possesseur va devoir mettre un jeton de prestige de su côté sang. A la fin de chacun de ces tours, on rajoutera un jeton de sang qui vient de la réserve générale et quand le vampire les a tous récupérés, il pourra revenir en jeu. Mais attention, si on perd notre dernier vampire si tous nos vampires ont été éliminés ou sont dans la torpeur dans ce cas-là, on est éliminé du jeu. Il va y avoir également une ressource particulière que les vampires vont pouvoir générer à chaque tour c'est l'influence. Elle se régénère à chacun des tours elle va pouvoir être utilisée par exemple pour donner des titres à certains de mes vampires leur donner de nouvelles caractéristiques il faudra que je dépense une certaine capacité d'influence ou pour jouer des intrigues. Pour jouer une intrigue, je vais tout simplement jouer la carte et poser une question. Ici la question c'est est-ce que chacun des joueurs peut donner 4 points de sang à un de ces vampires ? Les joueurs vont ensuite miser leur influence les uns après les autres pour oui ou pour non en fonction du camp qu'il a emporté et bien on fera ou non l'effet de l'intérêt. Enfin, il y a un dernier type de carte il s'agit des cartes conspiration. Ce sont des cartes que je vais pouvoir jouer face cachée et sur laquelle je vais pouvoir mettre des jetons de prestige. Lorsqu'il y a assez de jetons de prestige dessus je vais pouvoir retourner la carte et faire son effet. Néanmoins, cette conspiration je peux demander à des alliés d'y participer en la montrant aux joueurs de mon choix et eux aussi pourront rajouter des jetons de prestige pour qu'elles se déclenchent plus vite et surtout parce que si un joueur a fait partie de la conspiration il ne peut pas en être la cible. Dans tous les cas, les joueurs vont donc devoir utiliser leur carte au mieux et enchaîner les tours jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie soit remplie et en fonction de cette condition il y aura un joueur qui sera le gagnant. Voilà un aperçu des différentes choses que l'on va pouvoir faire dans le jeu. Chaque carte étant différente on aura tout un tas d'actions différentes et de cartes qui vont comboter les unes avec les autres. Il faudra donc les utiliser au mieux pour essayer d'atteindre une des conditions de victoire. Vampire la mascarade, rival, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir constituer au mieux ces différents decks et les faire fonctionner entre eux, trouver une synergie, être suffisamment malin pour participer ou non aux conspirations des autres et ainsi être le seul et unique gagnant de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Vampire la mascarade, rival. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le docks.fr.